Quoi ? Mais non, c'est pas possible. Et si, c'est bien possible. C'est pour ça que je t'ai dit de partir d'ici. Parce que c'est difficile de te voir. Mais non, en fait, tu sais pas, toi t'es un loup-garou. Moi je suis une humaine, ça va pas ensemble. On était censés être meilleurs amis, non ? Oui, je sais, mais c'est pas de ma faute si je suis amoureux de toi. C'est pour ça que je t'ai dit, va-t'en, ne reste pas trop chez moi. Euh... Ok, j'y vais. Oh là là, je m'attendais pas du tout à ça. Bon ben, salut, mon meilleur ami, ou... Je sais même pas quoi te dire. Bonne soirée, miss. Euh, oui, bonne soirée, toi aussi. Trop bizarre. Oh non, mes parents, ils détestent déjà mon meilleur ami. Alors quand ils vont savoir que c'est mon amoureux ? Oh non, je peux même pas imaginer ça. Il ne fallait pas, en fait, que tout cela se produise. Qu'est-ce que je veux dire, mes parents ? Ils vont me détester, c'est sûr. Un loup-garou, c'est pas possible. Il aurait dû réfléchir à ça avant de me parler. Bref, rentrons à la maison. Allez, ça y est, on y est. C'est pour ça, maintenant, je comprends pourquoi il ne voulait pas me voir. Pourquoi il était en train de m'éviter. Oh non, c'est pas possible. Je ferme les rideaux. Mais là, j'ai même plus envie de dormir. J'ai envie de rien faire. J'ai pas faim. Mon meilleur ami, le loup-garou, est amoureux de moi. Ouh là là. Il faut que j'appelle mes soeurs. Oui. Mes soeurs, Martine et Anaïs. Elles vont certainement m'aider et trouver une solution à tout ça. Allô ? Oui. Venez, j'ai besoin de vous. Oui. Diana et Soussi. Vite, c'est important. Oh non. Est-ce que j'ai bien fait de dire toute la vérité à Miss ? Oui. Les loup-garous ne cachent pas tout ça. Quand ils aiment quelqu'un, ils le disent. Mais un loup-garou qui tombe amoureux d'une humaine, c'est la première fois. J'ai jamais entendu ça. Ma mère était vampire et mon père était un loup-garou. Mais une humaine, c'est pas possible. J'aurais pas dû lui dire tout ça. Elle est choquée en plus. Elle qui me considérait comme ma meilleure amie. La pauvre. J'ai brisé son cœur. C'est bon. Oh non, il pleut. Ça va plus. Alors Miss, ça va. Non. Ça ne va pas, Anaïs. C'est vraiment très grave tout ce qu'elle m'a raconté. Ah bon ? C'est grave que ça ? Tu n'as qu'à lui demander. Miss, tu peux reprendre depuis le début ? Euh... Oui, si vous voulez. Alors voilà. Mon meilleur ami, le loup-garou, est amoureux de moi. Quoi ? Non, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça, il... Oui, c'est pour ça. Il m'évitait. Tu te rends compte ? J'ai même pas remarqué en plus. Il avait raison de m'éviter. Il aurait pu me dire ça avant. Moi, qui a quitté la maison, juste pour lui ? Euh... Ouais. Donc là, maman avait raison. C'est vraiment très grave, cette histoire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez une idée ? Moi, j'en ai une. Et si elle... Euh... Elle tombait amoureuse, elle aussi. Quoi ? Mais non, on ne peut pas tomber amoureux. Comme ça. Et surtout d'un loup-garou. Euh... Ouais. Surtout d'un loup-garou. C'est ça qui me fait le plus peur. Je ne sais pas quoi faire. Dites-moi. C'est pour ça que je vous ai appelé ici. Je sais que ce n'est pas possible entre lui et moi. N'est-ce pas ? Oui. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu oublies ce loup-garou. Hein ? Oublier ? Tu penses que c'est possible ? Oui, c'est possible. Tu peux le faire. Je sais. Parce que vous savez que être meilleure amie avec un loup-garou, les parents n'ont pas aimé. Alors s'ils découvrent que le loup-garou t'aime, c'est encore pire. Je suis d'accord avec Anaïs. Ce n'est pas possible. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut essayer. Peut-être il est sympa ? Ah bon ? Bah oui. Puisqu'il a toujours été honnête. Il ne t'a pas menti. Il t'a dit la vérité. Il t'a dit qu'il t'aime. Il a aussi dit directement que c'était un loup-garou. Ah ouais. Je suis d'accord avec Martine. C'est vrai. Il t'a dit la vérité. Il aurait pu cacher qu'il était un loup-garou. En même temps, vous voyez sa queue, il ne pouvait pas trop la cacher. Oui, il y a ça aussi. Mais au moins, il a toujours été honnête. Et surtout, il t'a sauvé la vie. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Et aussi, on lui laisse une chance. Quoi ? Une chance ? Mais ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire, les filles ? C'est un loup-garou. Et alors ? Le pauvre, ce n'est pas sa faute s'il est tombé amoureux d'une humaine. Euh, je ne sais pas. J'ai trop peur. Je pense que le mieux, c'est de l'oublier. Vous en pensez quoi ? Euh, ouais. D'accord. C'est comme tu veux, Miss. On est avec toi. Ses soeurs sont avec toi. Eh oui. Mes soeurs qui étaient déjà loups avant. Bon. Ah. Je crois que quelqu'un m'appelle. Allô ? Oui ? Oui, Miss. C'est moi. Je n'arrive plus à dormir. C'était juste pour te dire que... Oublie tout ce que je viens de te dire. Voilà. Maintenant, je ne t'appellerai plus. Et... On ne va plus se croiser. Dans la rue. Je te le promets. Salut. Mais... C'était qui ? C'était... Mani. Le loup-garou. Il m'a dit que... Il ne voulait plus me voir. Que c'était mieux comme ça. Ben voilà. C'est bon. L'histoire est réglée. Et nous, on s'inquiétait pour rien. Euh, ouais. Mais il est quand même amoureux de Miss. T'as peut-être oublié. Hein, Miss ? Ah. Bon, les filles. Je ne sais pas. Là, je crois que j'ai sommeil. On parlera de tout ça demain. C'est bon ? Ok, d'accord. Repose-toi. D'ailleurs, maman nous attend. Allez. Bisous. Martine, viens vite. Il peut toujours. Oh là là. Oui. J'arrive. La pauvre Miss. Oui. C'est vrai. Mais bon. Elle n'aurait pas dû être amie avec ce loup-garou. Je t'ai déjà dit à Naïf. Ce n'est pas de sa faute. Et si je lui envoyais un message ? Ce serait comment ? Non. Je lui dis de ne plus la parler. On s'est promis. On ne se verra plus. Et on ne se parlera plus. Je crois que c'est mieux pour elle et pour moi. C'est décidé. Plus jamais, je parlerai de Miss. C'est fini. Bon. Je vais aller prendre une douche et faire les courses. Alors. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je l'appelle ? Je lui envoie un message ? Non. Je lui envoie un message. Non. Je l'appelle. C'est mieux. C'est plus rapide. Mais... Je l'appelle pourquoi ? Il m'a dit que ça ne sert à rien de se voir. Puisque moi, je suis une humaine. Et lui, un loup-garou. Et mes parents sont contre tout ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Bon. Ce n'est pas grave. Peut-être que c'est comme ça. C'est la vie. Je vais aller prendre une douche. Bon. Allez. C'est parti. Je vais aller faire les courses. Bon. Allez. C'est parti. On y va. Comme par hasard, je dois aller faire les courses. OK. Il n'y a personne. Je suis partie. OK. Du coup. Voilà. Quoi ? Quoi ? Miss ? Toi ? Euh... Oui. Moi. Ce n'était pas prévu de se croiser, n'est-ce pas ? Oui. Exactement. Ce n'était pas prévu. Euh... Du coup, qu'est-ce que tu fais ici ? Attends la vie. Je vais faire les courses. Oh. Comme moi. Euh... Du coup... Tu fais les courses et je rentre à la maison ? Ou on fait l'inverse ? On peut faire les courses ensemble, si tu veux. Hein ? Quoi ? Ensemble ? T'es sûr ? Mais si ça te dérange, c'est pas grave. Je vais faire les courses et après ce sera toi. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Je peux comprendre. Euh... Ok, si tu veux. Mais non, c'est pas si tu veux. Euh... Je viens avec toi. Voilà. Euh... Du coup, on fait les courses ensemble, si tu veux. Euh... Bien sûr, pourquoi pas. Bon, j'avais besoin de chips. Mais est-ce que c'est une bonne chose de faire les courses avec un loup-garou ? Non, je pense pas. Tu disais quelque chose ? Ah, euh... Non, non, rien du tout. Juste que voilà, ça fait un petit peu bizarre de faire les courses avec... Un loup-garou, c'est ça ? Oh, comment t'as compris ? T'es très fort. Miss, j'ai quelque chose à te dire. Oui, je t'écoute. Mais fais vite. Après, je dois aller voir mes parents. N'aie pas peur de moi. Je ne suis pas méchant. Tu le sais. Très bien. Euh... Oui, oui, bien sûr, je le sais. Mais quand même... Euh... Je sais pas, moi. Tu fais peur des fois. Voilà. C'est pour ça. Non, ne t'inquiète pas. Je vais pas te mordre. Hein ? Quoi ? Euh... Tu es en train de me porter, là. Ouh, j'ai peur. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Non, mais c'est pas possible. Attention, attention, attention. T'as vu ? Je t'ai pas mangé. C'est vrai, c'est vrai. Je te crois maintenant. Je te fais confiance. Merci beaucoup. T'es très sympa de ta part. Je t'en prie. Et d'ailleurs, cette pomme est très très bonne. Bon, bah Miss, c'était un plaisir de te revoir. Je pense que je vais partir. Tes parents ne vont jamais aimer qu'on soit ensemble. Enfin, que tu parles à un loup-garou. Euh, tu penses ? Ils sont sympas, mes parents. Oui, c'est ça. On l'a déjà vu. Ok. Bon, bah alors, bonne journée. Oui, peut-être on se reverra. Salut Miss. Salut... Mani, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Ok. Salut, Mani. Ok. Et moi, qui avais tellement peur de ce loup-garou. Finalement, il est sympa. C'est cool. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas bon du tout. Il faut que j'appelle ma sœur. Vite. C'est vraiment très grave. Ce qui m'arrive. Elle en sait davantage. J'en suis sûre. Vite. Il faut que je rentre chez moi. Quoi ? Miss ? Amoureuse ? Mais non. J'arrive pas à croire. C'est pas vrai. Euh... Pour être honnête. Avec toi ? C'est vrai. Je suis amoureuse. Oh non. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu vas dire aux parents ? Ils vont jamais accepter ça. Tu le sais très bien. Bien sûr que je le sais. Mais je sais pas quoi faire. Même, euh... Mani, le loup-garou, ne sait pas que je l'aime. Lui, je crois qu'il commence à me comprendre. Et il veut qu'on soit meilleure amie. Oh là là. Dans quelle aventure tu débarques, Miss ? C'est pas possible. Les parents, ils ne veulent pas de loup-garou comme meilleure amie. Alors comme, euh... Boyfriend, c'est pire. Il faut que tu fasses quelque chose. Je sais pas moi. Tu dis à... Ce loup-garou de quitter cette huile. Voilà. Quoi ? Mais non, je peux pas lui dire ça. Ça se fait pas, ça. Ah non ? De dire à quelqu'un de quitter la ville. Et... Imagine s'il est triste. Lui, je sais pas. Mais... À mon avis, toi, tu seras triste. Euh... Non, je peux pas faire ça. Je vais... Lui dire la vérité. C'est sûr. Oh my god. Mais... Miss, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air inquiète. Ah... C'était pas prévu tout ça. Bon, je vais te dire. En fait, voilà. C'est vraiment très très grave. J'espère que tu vas m'écouter. Je... Je suis amoureuse d'un loup-garou. Quoi ? Un loup-garou ? Comme moi ? Ah... Oui, comme toi. C'est normal, puisque c'est toi, ce fameux loup-garou. Quoi ? Ah 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 ! C'est pas vrai ! Ne me dis pas que Miss est tombée amoureuse d'un loup-garou. Ah 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 ! Eh mais, c'est pas une blague ? Je suis sérieuse. Oups, désolée. Donc, tu es tombée amoureuse de moi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et malheureusement, je crois pas que... C'est assez drôle. C'est vraiment horrible. Écoute Miss, n'aie pas peur. Si deux personnes, deux humains, s'aiment, enfin, là tu peux dire un humain et un loup-garou, normalement, tout se passe bien, non ? Euh, t'as pas compris. Y'a mes parents aussi. Eux, ils te détestent. Ils ne veulent pas de loup-garou à la maison. Je me suis séparée d'eux pour ça. La simple et l'unique raison. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, pour le coup, on est mal barrés. Je pense que c'est pareil avec mes parents. Quoi ? Tes parents ? Je savais même pas que tu avais des parents. En effet. Lorsque je leur ai dit que je suis amoureuse d'une humaine, ils m'ont dit de partir et quitter la maison. Oh non, c'est horrible. Très, très horrible. Très, très horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501